bonjour les amis bienvenue dans un nouveau vélo ça fait un petit moment j'ai plus rien fait j'ai eu des petits soucis de santé bon c'est pas encore revenu à 100% mais bon allez on va dire que sur le bon chemin pas de thème particulier dans ce vélo donc du coup vous avez compris ça a peu avancé voilà donc au niveau des installations pour ceux qui prennent cette vidéo en cours nouvel abonné ou nouveau un viewer de ma chaîne donc ceci représente auprès un an de travaux de la construction du terrassement dalle béton construction du local isolation bardage extérieur l'isolation par l'intérieur et transfert de mon on va dire premier remplacement où vous avez mes appareils solaires vers le nouveau donc ce que vous voyez en bas et bien c'est une grosse batterie fait ces quatre batteries 4 x 16 cellules life po4 en tout il ya 64 kilowattheures de stockage donc ça paraît énorme donc fabrication d'un meuble sur mesure avec du tube en 60 en 3 mm d'épaisseur cornières en 5 mm voilà donc histoire de faire deux étages sont compressés évidemment avec des tiges filetés de 2 2 mètres pour vous donner les dimensions de ce meuble pour vous montrer finalement ce que ça représente 64 kg de stockage ce meuble fait à peu près 95 cm de haut avec les planches ici ça fait à faire un mètre 4 95 cm de haut un mètre 32 de large ça peut être réduit un petit peu et à peu près 60 62 cm de profondeur voilà donc par dessus j'ai fait une sorte d'établis histoire de et puis voyez en bordure pour que rien ne tombe par dessus et ben des cadres des tasseaux en bois pour éviter de faire tomber des choses derrière donc ça prend pas une place énorme et tous les quatre batteries sont peuvent être coupés de façon individuelle via leur sectionneur chaque batterie à son évidemment son bms et porte fusibles voilà avec un fusible d'à peu près 100 ampères largement donc toute la partie d'essai venant des batteries arrive sur ces deux bus bars et coupé via un sectionneur général donc d'essai qu'on voit en ce moment apparaître donc là c'est un modèle 250 ampères mais pour quasiment le même prix vous avez 400 ampères puis après en sortie de ce sectionneur vous avez vous attaquer les bus bar qui vont évidemment connecter les différents générateurs donc les générateurs sont là soit un onduleur ici c'est le voltronique expert le 1 marche très bien encore qui est en ce moment en cours d'utilisation 14 entrées mppt sur mes strings 1 et 2 communication évidemment tout soin de soin via son propre sectionneur évidemment et potentiellement ben je peux basculer très 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 rapidement sur cet onduleur veillé donc à 8 kb a aussi voilà un peu plus de fonctionnalités assez coupling notamment des mppt plus performant communication plus flexible et avec plus de possibilités bref la liste des avantages est intéressante et à longue et assez coupling évidemment donc c'est aussi pour ça que j'ai pris les inconvénients l'autoconsommation en vide un peu plus important que l'expert voilà et puis des menus pas génialissime et une documentation nullissime donc à droite on va dire de cette épine dorsale vous avez un petit onduleur réseau donc il va être stimulé en assez coupling via l'EDIM donc pour l'instant il n'y a pas aucune string d'intérêt de panneaux solaires attachés mais il va être installé cet hiver quand j'en aurai besoin au dessus de ce local technique donc c'est un 2 kg 2 je crois que je l'ai payé dans les 310 euros en pologne donc c'est un peu moins cher que sur les sites français avec le port et donc il va faire l'asset coupling donc lui va simuler 50 hertz et il va moduler le 50 hertz pour le faire utiliser envoyer sa puissance principalement pour la batterie mais ce que j'espère c'est que donc la batterie soit pas assez pour cent l'asset couper l'énergie produite par l'asset couper il soit capturé avant par les travers des routeurs solaires que vous décrire dans quelques secondes deuxième technique là c'est du dc coupling donc là c'est un tac directement le chargement des batteries les deux snre voilà sur string de 3 et 4 et j'en suis toujours super content voilà il marche au top donc on pourrait se poser la question et puisque non c'est pas trop serré alors évidemment c'est serré mais j'ai avant tout pensé ce local technique pour l'isoler au maximum de la chaleur il fait 35 d'or et en fait là l'onduleur en pleine charge il monte pas plus de 50 ça reste chaud mais ça reste raisonnable donc il ya des ventilateurs ça suffit pas et de la situation vous voyez ici d'un gros ventilateur 125 mm qui vient m'insuffler de l'air chaud qui vient du puits je vais les ré optimiser par cette sortie là en faisant descendre un tuyau à 12 mètres de profondeur dans mon puits voilà premier essai à 20 mètres en passant dans l'eau a été un échec parce que le ventilo au fond n'est pas assez puissant pour faire remonter la colonne d'air donc je vais couper la poire en deux en mettant à 12 14 mètres ça suffira et en mettant des plus gros ventilateurs donc ça ça va être par contre la partie insufflation et ça ça va être la partie extraction donc ce qui permettra de ce que j'espère monsieur baudor de m'insuffler de l'air un peu plus puissamment de l'air autour de 20 degrés ce que j'espère avec un débit de 150 mètres cubeurs donc là il ya de la situation là ce ventilo il sert principalement à me brasser l'air et l'air chaud est extrait par ce petit ventilateur en 50 alors il a l'air anodin mais il extrait bien il ya plus de 50 60 mètres cubeurs chaque onduleur ici en plus de sa ventilation naturelle ou incluse je les couplais avec des ventilateurs externes qui permet de d'améliorer un peu de refroidir un peu les choses donc là c'est de l'insufflation pour l'expert et là c'est l'extraction pour le délier donc parce qu'il a ces ventilo qui sont sur le côté et l'air transite de la gauche vers la droite en termes d'appareillage de mesure vous avez le smart chant ici donc avec un chant de vitron qui est très bon voilà rien à dire avec la communication évidemment dans envoyé sur le pibre 1 2 est également au travers de cette place en périmétrique et ben le jsy 231 aussi marche bien qui marche bien d'ailleurs le j'ai un lien aliexpress il vient enfin de sortir la version officielle donc si vous en intéresse je vous mettrai le lien par contre il est dans autour des 50 euros finalement un peu plus cher que prévu mais c'est peut-être le prix de lancement il a peut-être baissé peut-être j'essaierai de vous avoir un code promo si vous êtes intéressés là ça fait un mois et demi deux mois qui tournent sur espion c'est nickel marche super bien évidemment quand vous mesurez un courant continu avec ce genre de pinces à quatre fils la sans père métrique à quatre fils vous avez une mesure qui sera un peu moins précise qu'un smart chen surtout autour des des 0 ampères mais on verra si ça sera suffisant pour faire un aspect routage solaire dans le décès donc en termes d'un routage solaire ça se trouve plutôt sur la partie de droite vous avez le routeur solaire historique décès bidouilleur avec la qui a été fait au moment du co vide un bonjour amical à régis vanet évidemment christophe voilà et guillaume donc ce routeur ben il marche bien ça fait deux ans trois ans qu'il est opérationnel chez beaucoup de gens parche nickel on l'installe on oublie donc c'est le seul routeur solaire sur source d'essai c'est à dire sur le flux du courant en transportant sur batterie dont tous les autres routeurs en général sont sur le flux en transportant sur de l'alternatif donc il se met en général en amont de votre tableau et entre votre différentiel 500 milliampères et votre tableau là ça se fait sur une pince à quatre fils donc en périmétrique dc voilà donc c'est le seul routeur d'essai et ce que je monte c'est à droite dans un premier temps c'est libre à une 2 donc la super carte d'homme moniteur qui a été faite avec bandit et avec des grosses aides de de docteur kouzik et de dakara les gens n'oublient d'autres aussi tiens sleeper pour l'aspect can bus voilà des nouveaux contributeurs je les remercie tous donc c'est une super carte open source open hardware qui permet de monitorer tous ces appareils là de marque hétérogène différentes et ça permet de communiquer souvent plein de protocoles et suivant plein de bus donc du can bus du rs 485 du rs 232 voilà donc là par exemple avec la carte à donne j'ai déjà sur les trois wk 2168 j'ai 12 ua plus les trois natifs donc j'ai 4 15 ports série qui me permet de ici j'ai quatre ports en mode bus j'en ai j'ai dû j'ai du ve direct j'ai du rs 232 j'en oublie encore enfin bref j'ai plein de choses et tout ça ça marche sur un seul est donc notamment vu qu'il ya de la puissance il ya permet de contrôler des relais et aussi csx 1509 permet du générer du pwm et ce qui est intéressant c'est du coup ça permet d'attaquer les modules présentés et introduit par gérald du brûlant mais par d'autres aussi ce sont les modules lsa sont très bons donc très bon relais statique en fait c'est des valeurs triac et surtout l'aspect commande est assez lisse et régulière donc en termes de signal de commande vous pouvez soit attaquer ça en 0 10 volts sont sortis à le commande pwm donc ça tombe bien parce que la sx 1509 génère du pwm et donc du coup l'avantagé c'est que ça permet de d'éviter à l'espèce 3 de faire l'aspect zéro crossing qui prend dans la ressource donc tout ça s'intégrer dans le même module et juste à le commander c'est assez intéressant d'envoyer le signal le pwm donc il va voir également du routage solaire à la fois ac et dc c'est ce que je veux vous proposer donc dans un premier temps je vais pas vous faire le pid complet vous faire une commande proportionnelle à l'instar de ce que fait fa1 tb ce que fait le professionnel ce que fait rémi 85 à tous les dans quasiment 90% des routeurs on grid pardon sont faits avec la commande proportionnelle donc c'est simple en termes de régulation voilà je vais commencer par ça mais sachant que j'ai déjà aussi commencé à écrire le pid et d'ailleurs je vous renvoie sur un excellent code open source de pour routeur solaire on grid c'est le code de mathieu car vous qu'à bout jusqu'hui j'écorche son nom excuse j'espère que s'il voit cette vidéo il m'excusera donc son dit up je vous donnerai en description c'est il ya quelque chose il ya pourrait être un over quelque chose c'est ya sol un truc comme ça donc son code est vraiment bien écrit parce que ça c'est un vrai informaticien avec des connaissances scientifiques non négligeable donc il a écrit un code de pid vraiment bon on s'inspire embêtement des librairies existantes voilà donc il a un environnement 100% bon à dire personnel donc il a prévoit il développe ses propres serveurs sur le sp et c'est mais bon apport à la régulation se fait avec un pid assez performant et contrôlable de tout en tout vous pouvez régler en temps réel et les capes et les caillis et cadet et c'est vrai voilà alors moi c'est ce que je vous proposer à terme aussi également mais pareil espion vous pouvez régler tout ça en temps réel tous ces paramètres en temps réel pour ajuster vos paramètres de régulation mais j'ai commandé les commencer par voir par une commande proportionnelle ça potentiellement avec des règles de décision comme fait le professionnel selon les états puissances donc avec des coefficients de proportionnalité qui dépendent de la puissance en cours de routage pour justement un peu gérer les non linéarités quand même qui existent lors de la réponse du triacte à une commande voilà donc après bon la carte pibraine 2 alors la carte à donne n'est pas super bien installé mais ça ira pas mal de fils mais ça tient bien pas de souci avec un petit jour pour laisser passer de l'air tous les fils que vous voyez ici ça fait pareil désordre mais ils sont quand même mis avec des des bandes velcro donc ce n'est ce que des signal de commande ou maximum du 12 volts pour alimenter les ventilo donc il n'y a aucune d'ailleurs aucun 230 voyez le 230 du pv routeur tout ça ça passe par les goulottes tout ce qui est puissance un peu ça passe par les goulottes alors on va dire que dans les fils rouges ici c'est pareil mais fils blanc sont que des films de com et là les fils ici c'est de là il ya un soit du 12 volts pour un ventilo et l'autre c'est un fils de tension pour le routeur solaire des bidouilleurs il ya du 48 volts effectivement il ya la batterie bon faire attention je pourrais le rentrer dans la goulotte d'ailleurs je pourrais le faire à voir si je devais pas le faire d'ailleurs pour faire encore plus propre pour ces deux fils je peux le faire donc je n'ai pas hésité d'ailleurs voilà de part et d'autre du dessous en tout cas vous avez les relais statique les relais statique excusez moi les relais donc vous avez des contacts secs alors ça c'est principalement pour allumer ou démarrer par exemple la partie onduleur de la des voltronique ou pour contrôler ici l'inverseur de source on est pour passer changer d'une voie à l'autre d'une source un édice ou solaire dérouler 12 volts principalement pour contrôler des ventilateurs les petits ventilos tout ce que vous voyez ici les et du 230 volts c'est pour cette prise là commandé pour le ventilo à voir en dessous vous avez l'inverseur de source il permet de passer soit en pur solaire soit en plus rené 10 or c'est pas tout à fait vrai soit en pur solaire ou un édice ou un édice simple je sais que c'est un peu compliqué et bien sûr que je me configure le solaire en gris de taille et c'est à dire connecté réseau donc je peux être solaire plus ce n'est dit ou purement un édice direct ça sera plutôt ça la dénomination deux gros tableaux 18 modules 3 rangées studio la partie d'essai il ya cinq strings donc là j'ai qu'à connecter les nouveaux panneaux qui arriveront à installer sur le toit je peux même installer une train 6 des vieux panneaux j'ai acheté un pas cher d'occasion pour pas faire des tables solaires pour le pique nique qui produisent en hiver chaque boîte est important et puis voilà et puis chaque string c'est toujours pareil sectionneur parafoudre et sur l'intensité en dessous c'est le tableau assez voilà dû commencer à être étiqueté il se coupe on va dire pour la première rangée en deux ici tout ce qui est à gauche c'est la partie solaire donc porte sur temps sur un site non sur tension également parafoudre ça c'est dans le cas où c'est la foudre elle serait attrapée dans ce local est pas à mes mains maison voilà l'arrivée je peux sectionner aussi du l'inverseur de source ça c'est pour la bot protéger la bobine de la partie solaire de l'inverseur de source bon ça celui ci pas vraiment nécessaire mais ça c'est surtout un un disjoncteur différentiel donc avec des courbes hommes propre à l'électronique donc c'est des courbes je n'arrive pas à lire et si enfin bon c'est le ces modèles qui coûte un peu cher c'est un 40 ampères à partir de celui ci vous avez tout ce qui est parti une édise donc l'arrivée donc là j'ai l'arrivée une édise qui vient dans ma boucle je peux sectionner aussi je peux couper à tout moment hein c'est pas un souci parce que là je suis en no grid ça du coup c'est pour envoyer sur l'expert ou le vautronique le grid tide donc voyez là je suis descendu donc ça veut dire que je suis bien en off grid si j'ai besoin si j'ai pas de groupe électrogène que sais j'ai encore j'ai besoin ben je peux utiliser le le courant une édise mais je l'ai câblé parce que voilà mais au cas où parce que j'étais dans les câblages mais normalement eu je devrais peut utiliser avec 64 kg de batterie ça sert à rien le relais pardon la protection de la bobine cette fois ci côté une édise pour l'inverseur de source et la tempo assez importante alors ça c'est quand vous basculez de nedi ça au solaire vous savez que par exemple l'expert et mais il n'aimait pas longtemps et mais cinq six secondes pour passer du mode chargeur onduleur par contre le day et c'est c'est pas vrai il met une minute trente un quand même donc vous réglez les tempos qui va bien pour éviter de basculer alors que la partie solaire n'avait pas encore pu être capable de de générer du 230 et du coup vous coupez tout à la maison donc c'est un pot sont importantes donc là je l'avais fait en amont je sais que le professeur l'air utilise la même chose à peu près donc vous voyez mes anciennes vidéos à vos siennes et puis là après ce deuxième rangée je vous ai déjà un peu expliqué là c'est plutôt propre au local donc là c'est pour alimenter puis brine 2 c'est principalement cette prise là-haut mais pas que j ça ça sera pour la secoupling donc il est pour l'instant sur le load voilà quand du so far donc ici pour l'instant qui est déconnecté ça c'est l'aspect je n'ai pas étiqueté mais c'est l'aspect j'ai une prise qui va vers l'extérieur pour alimenter ma notamment la station météo bon j'ai un vin en paire mais je peux te mettre le tir à un jour une piscine je mettrai là dessus hauteur solaire donc voilà ici donc ça sera soit celui ci soit le nouveau par le par les les lsa et puis j'ai une bobine ici du 2 ampères c'est pour protéger le l'alimentation pardon le excusez moi le l'alimentation 24 volts pour le gsy 231 voilà et ici c'est pour le délier c'est le régime tt donc j'en ai fait une vidéo dans un vlog aussi donc là il a son propre protection de la bobine du contacteur qui permet de relier le neutre à la terre donc potentiellement j'aurai une troisième rangée mais j'ai des choses derrière donc il faudrait peut-être alors comme j'utilise ce genre de gros dominos j'ai pas vraiment la place peut-être si je trouve quelque chose de mieux je pourrais récupérer un peu une rangée ou de la place en dessous bon j'en ai deux je prévois peut-être de mettre un inverseur de source ou deux pour basculer pour la secoupling soit sur le côté l'aude comme c'est actuellement le fait fait pardon ou basculer en avec un inverseur de source sur l'aspect générateur donc pour tester davantage et des inconvénients des deux bon à voir c'est pas pressé j'ai tous les éléments ici voilà j'ai des les inverseurs de source je prends de la chinoiserie j'ai reçu ça aussi ça peut vous intéresser ça dans une vidéo là je crois que c'est un suisse ou savoia il utilise ça il s'est fait son son chargeur de véhicules électriques avec ces genres de modules donc il branche une prise 2 là dessus alors ça paraît un nom d'un mais ça pourrait être capable de router jusqu'à 32 ampères donc je sais pas ce qu'il ya comme mosfet non bon c'est sur riding alors ça ce qui est intéressant c'est complètement pilotable par mode bus donc c'est je vous ferai un composant natif espium le cas besoin besoin donc du coup ben ça permettrait de router le surplus va toujours avec le pili brain donc ça coûte 40 balles c'est un peu cher je trouve pour ce que c'est le bruit d'avoir des mosfets et des un petit contrôleur pour mode bus quoi au généré bon à voir et ça s'insère au tableau avec une prise voilà donc là ça se câble en tout je sais même pas si du 4 carré ça rentrerait voilà et puis après je sais pas ce que c'est ça il ya des prises avoir je découvre et découvrir et donc je ne recevoir j'ai pas étudié à fond la question de façon j'ai pas de véhicules électriques c'est pas pour de suite c'est en aparté toujours pour ajouter des fonctionnalités au pivi brain 2 après le routage solaire après l'aspect multi can merci sleeper voilà donc pourquoi pas aussi routage dans un véhicule électrique il ya ce genre de module ça peut être intéressant alors je suis donc malheureux pivi brain 2 fonctionne bien j'ai pas de spécialement de plantage n'est pas planté là par contre je suis parti une semaine à la montagne je les ai tout laissé j'ai eu zéro plantage voilà donc j'ai pris le risque bon même si je charge pas fort donc ça tourne bien au niveau des câbles mais voilà où il ya encore des câbles batterie ici bon je pourrais les protéger un peu mieux mais c'est pas mal quand même attention c'est pas de la haute tension voilà donc et là par contre tout ce qui est de 230 ici vous voyez c'est complètement protégé par des gaines donc 230 à des natifs y'a rien il reste quand même les mppt là des câbles solaires bon ouais c'est vrai bon alors ça c'est pourquoi j'ai laissé comme ça et pas mis dans du tube c'est parce que du coup je peux pour brancher les mppt du délier et ben je je suis avec une clé ça prend trois minutes pour basculer d'un onduleur à l'autre et puis pour la partie sorti assez j'ai juste à monter descendre l'averseur de source et c'est fini donc ça me prend trois minutes pour basculer d'un onduleur à l'autre ou un autre onduleur pourquoi pas un vitron rs 6000 avec 2 mppt 450 volts à l'intérieur je dis ça je dis rien alors évidemment pour le local il me reste voyez je commençais à faire des supports pour pour mes différents éléments donc en termes de french clit donc je vais en faire d'autres j'ai qu'à dérangé quasiment disponible je vais faire des supports pour mettre toutes mes armes et mes connecteurs nipex mais sucre etc enfin tout les babioles voilà que ça tombe pas les pinces aussi là j'ai encore des clés etc tout ce qui est parti certi ça je vais mettre par là ou par là je sais pas encore peut-être la clé veut la grosse pince là de là là pour sortir je vais la mettre par là je vais voir et je suis assez content bon après un moyen long terme je pense que les outils ne seront pas là par exemple les outils les perceuses etc je vais me faire un genre de de gros placard extérieur qui sera protégé de la pluie évidemment des intempéries sous le fond là bas sous la string 3 donc voilà quelque chose de pas très large mais ce sera assez haut et assez long donc dans les deux mètres soixante de haut à trois quatre mètres de long donc ça me permettra avec plein d'étagères de stocker du du matériel à l'abri des intempéries du matériel que j'utilise pas forcément voilà donc ben il a il ya des sacs béton qui vont être utilisés pour faire un petit seuil ici parce que là je suis à la même la terre donc j'aimerais du carrelage mais j'essaie de faire ça bon reste des endroits de stockage voyez il ya un snre encore en sperre je vais le garder en compte du revendre des choses j'ai un epvr qui est neuf il marche très bien je peux vous donner avec pour ceux qui seraient intéressés la petite carte pcb qui permet de lire les datas si espion voilà il ya juste à à souder des connecteurs femelles et brancher votre espé vous récupérez mon code de la vidéo et puis vous lisez manipuler le per marche très bien comme on comme chargeur il n'est qu'à 200 volts les m et les sénéreurs ils sont à 250 comme j'avais des strings un peu plus puissante donc c'est pour ça que je préfère les sénéreurs voilà mais ce qui est bien avec le sénéreur c'est qu'ils se chêne aussi bon le pvr aussi ce chêne et je donnerai pour ceux qui seraient intéressés il est neuf dans son carton j'ai jamais utilisé parce que celui que j'avais il avait cramé j'en ai eu un autre en garantie donc j'ai jamais utilisé parce que je suis basqué sur le sénéreur je donnerai également le cap de com qui va avec bon c'est une vingtaine d'euros qui va avec qui permet de lire les de modifier les paramètres sur un pc si vous voulez pas le faire depuis en assistant il espion double sécurité donc c'est un chargeur qui marche bien 200 volts donc si vous avez une string donc je sais pas c'est un modèle 60 ampères donc jusqu'à 3000 watts de puissance voilà il démarre bien le matin et c'est rien à dire donc je pense que je le mettrai à la vente pas pourquoi je parle de ça et puis qu'est ce que je revendrai je sais pas encore je suis un peu nostalgique de tout donc voyez ici j'ai investi beaucoup de choses dans des tests que je vous montre pas voilà des échecs alors j'ai voulu changer ce ventilo qui est un 50 par un 80 je me suis dit ça va encore plus expulser l'air ce ventilo est un débit plus fort mais en fait c'est pas forcément beaucoup plus important en fait quand je mesure la nanomètre donc voilà c'est pas grave je fais des tests vous voyez je m'amuse à découper des 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 réductions voilà excentré pour les mettre sur mes embouts qui viennent du puis là c'est de la coudée donc et de façon si mon extraction ne fonctionne pas je pourrais imaginer faire du haut haut avec un radiateur je plonge du per qui passe par là et qui va au fond comme j'ai déjà qui va dans le pour ma géothermie je mettrai un deuxième je ramène de l'eau fraîche à 18 19 degrés je souffle dessus ici carrément à même l'installe un petit radiateur je souffle dessus voilà et ça me permettrait d'envoyer de l'air en tout cas là l'aspect transport perte de charge lors du transport sera minimisé voilà je vais conclure un peu ce vlog donc j'étais surtout bavard vous voyez tête à ma voix vous entendez ma voix que je suis pas encore à 100% de la forme mais ça va revenir petit à petit voilà et donc je vais reprendre tout doucement je suis en train de reprendre tout doucement un peu les travaux voilà je suis je suis en vacances et pour ranger un peu mieux ici pour optimiser j'ai plein de support en franchise à faire je vous ai dit du béton à faire je suis en train de préparer aussi un meuble fond à l'intérieur où je fasse des états des armoires ou une armoire aussi chez moi toujours à la recherche de place enfin bref du travail rien de particulier mais comme vous voyez dans cette installation qui est assez impressionnante c'est vrai que je pense qu'il n'a pas beaucoup alors je vends un scoop je devrais faire une grosse collaboration avec un gros youtube heures du sud de la france très gros youtube heures pas forcément dans le solaire et donc on s'est déjà vu très sympa j'en étais sûr et voilà donc je vais l'aider à faire une installation un peu comme ça voilà je vais l'aider il habite pas trop loin de chez moi donc voilà donc je suis en train de le conseiller et puis lui va vous montrer parce que ses vidéos sont assez bien faites je dis pas encore qui sait vous le découvrirez au moment venu donc c'est pas pour de suite de suite parce qu'il faut qu'il fasse un local lui aussi voilà et mais donc peut-être en fin d'année ou début d'année prochaine donc il y aura une collaboration avec ce youtube heures j'apprécie particulièrement je ferme la parenthèse donc il ya encore toujours des travaux c'est content quand même de ce local il est j'aurais voulu qu'il soit un peu plus grand mais bon comme ça avec les contraintes il fait moins de cinq mètres carrés fait même 4,4,3 4,4 donc avec des étagères comme je peux pour un passage comme je peux et puis voilà donc j'ai hâte de faire un peu de place là il ya des choses c'est la plaque de placo qui va réparer le mur de la salle de bain là que où était installé mon la précédente vraiment système solaire auprès là voilà donc puis ça va dégager quoi petit à petit ça va faire de la place ouais je suis pas content du rangement du tout mais bon est ce qu'on peut ferait des boîtes de partout et puis les outils puis ça va le faire ça va le faire petit à petit dites moi en commentaire à vous connaissez un peu mon installation pour ceux qui me suivent elle tourne bien je suis très content donc je ne présente pas c'est inutile de vous dire que en été tout le monde est autonome grâce au solaire donc je ferai plus le malin cet hiver après trois quatre jours de pluie je vais vous narguer en vous montrant que je suis toujours autonome toujours indépendant de données 10 j'ai pas eu besoin de faire tourner de du groupe électrogène grâce à la batterie grâce à des m ppt grâce à 10 bientôt 11 à quasiment 12 kg de boîtes crête de panneaux on l'a installé un peu à droite à gauche dans mon jardin mais sans aucune emprise au sol et pas de sous toiture voilà donc des compromis en voyagant architectur allemand bon bah voilà donc ce jardin après il va être amélioré et là j'ai fait le j'ai fait le grosseur entre guillemets puis après il va s'agrémenter et surtout gros nettoyage donc j'en suis pas loin dans l'étape de gros nettoyage pour faire propre pour faire clean et ben si c'était à refaire je ferais la même chose c'est à peu près fidèle à ce que je m'imaginais au début vos transferts et surtout je suis content que ce tableau alors ce que vous voyez pas sur le pied de de cette gtl c'est que vous avez une armada de câbles qui remontent les les huit câbles solaire des quatre strings les boucles ac en 16 carrés l'éther aussi en 16 carrés et puis également les aspirouteurs solaire donc là aussi c'est des boucles en quatre carrés qui va jusqu'à la maison et bientôt plus même dans les combles donc pour les aspiroutage c'est là où se trouvent les les charges résistives associés aux routeurs donc plein de choses des tests qui vont venir des vidéos un peu espions aussi j'ai deux trois projets donc là notamment une carte qu'on avait fait avec bandit qui lui a déjà déposé la version v2 de la station météo donc je vais vous montrer ça avec les câbles vidéo etc montage donc la carte avec moi je vais choisir un modèle j'ai choisi un modèle de d'anénomètre et de gérou est un peu différent de celle de bandit une clé en main qui fait les deux simultanément avec une petite meilleure précision en vitesse de vent et direction du vent donc c'est un modèle qui coûte dans les 60 euros en mode bus voilà donc moi je vais changer je vais mettre également des d'autres petits capteurs et sinon ça restera dans la station v2 des compteurs ggr évidemment plusieurs mètres avec les nouveaux types de capteurs qui mesurent la diffraction par laser des gouttes qui se en fait c'est l'élan vous lancez des c'est les modèles hydréons voilà donc je vous renvoie à ces genres de capteurs c'est le c'est la rg15 de mémoire que j'ai donc c'est des systèmes de mesure de pluviométrie qui est basée sur une mesure indirecte de la diffraction de qui associé à quand la l'eau ou la pluie tombe sur la la coupole de ce genre de capteurs donc c'est vraiment intéressant comme système et ça permet d'avoir des précisions plus ans évidemment c'est les capteurs qui coûte qui sont pas données voilà mais bon il va voir même ce que j'espère un compteur sismique plein de vidéos un autre un peu projet dont je parle pas j'avais mentionné la carte dans un live et plein d'autres choses des actons là je suis en train d'écrire le code composants espion pour le routage donc là j'ai fait un pied des donc j'ai appris des choses encore je pense que je vais faire un acton pour vous montrer les nouveaux éléments les nouvelles choses que j'ai appris c'est comment aller dans votre composant espion aller interroger un autre capteur natif espion ou attaquer une autre sortie d'un autre composant voilà sans passer par le yaml et l'handa sans passer par du templating directement à même le le composant natif ça c'est intéressant bon ceux qui veulent faire se mettre à écrire des composants natifs je vous encourage voilà peut-être aussi pas mal de vidéos j'ai un nouveau capteur depuis que par an qui mesure par exemple la pression est indirectement pression à relative ça c'est intéressant donc indirectement le volume d'eau qui est qui est dans un puits donc j'ai un câble de 25 mètres qui fonctionne en mode bus je comparais ça avec mon capteur original voilà donc il faut que je l'insère dans le par le vide sanitaire et au fond du puis mais bon ça va être fait donc j'ai plein de choses à vous montrer si vous avez des sujets de vidéo qu'il y ait domotique plus autonomie que ce soit en potager j'ai vu qu'il y a pas mal de chaînes qui commence à s'y mettre donc il repique un peu des lieux trucs j'ai fait mais tant mieux tant bien c'est fait pour ça vous des idées peut-être que je savais pas où on a oui ces gens aura inventé la roue mais c'est fait pour ça c'est fait mes vidéos sont là pour être pompés recopier améliorer évidemment donc évidemment je n'ai aucun droit de propriété intellectuelle sur ces vidéos c'est fait pour faire du partage voilà donc je regarde aussi pas mal de d'autres vidéos un peu sur plein de gens là je vois il ya plein de nouvelles chaînes qui font du solaire donc principalement sur du connecté réseau mais bon c'est toujours intéressant et toujours des deux trois trucs à apprendre voilà et des points de vue différents mais bon les vidéos les chaînes qui font de de l'hybride ou du love grid il n'y en a pas beaucoup c'est comme ça une façon il ya deux ou trois pour cent des installations qui sont comme ça donc ça soit logique que le nombre de chaînes soit statistiquement représentatif plutôt des connexions réseau et surtout avec des micro onduleur c'est la vie et puis je comprends un par souci de simplicité mais bon vous le savez tous on commence par du connecté réseau micro onduleur et puis à un moment donné on bascule sur de l'hybride et avec stockage allez je vais arrêter cette longue vidéo avec beaucoup de blabla vous entendez encore ma voix que je suis pas encore en pleine forme et mais ça va revenir je vais vous montrer le placard après avoir dégagé toute la partie solaire de l'ancien endroit donc j'ai des réparations à faire sur ce mur là enfin sur cette joue voilà donc la porte était tombée c'est mon gamin qui l'a fait tomber bon j'irai pas qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ça un vitron rs 6000 mais qu'est ce que c'est que ça je comprends pas quoi un deuxième big trop mais qu'est ce qui se passe je comprends rien